Passion Auto Rétro est une présentation de Garantie Track, Hagerty et spécialité Hypertech. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Aujourd'hui, c'est de Saint-Georges-le-Beauze qu'on vous présente l'émission. Cette semaine, on rencontre Sylvie Auveilleux qui nous présente une Lassalle 33, un petit bijou de voiture construite entre 1927 et 1940. Restez là! Sylvie Auveilleux, tu possèdes une magnifique voiture, une Lassalle 1933. C'est un petit bijou, il faut le dire, mais tu n'es pas à tes premières armes dans l'automobile. Tu as commencé ça il y a très longtemps. Oui, ça fait longtemps que j'ai commencé ça. Tes premiers contacts avec l'automobile rapidement? Ah, regarde, ça remonte aussi loin que quand j'avais trois ans, Éric, j'allais avec mon père dans l'exposition partout. Tu te promenais d'une exposition à l'autre avec ton père, puis tu as toujours eu cet engouement-là pour l'automobile? Mon père en possédait, mais moi, j'ai toujours aimé ça. Plus qu'aimais ça, Éric. On pourrait dire passionné, là. Ah, très, 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 oui. Bon, tu as quand même plusieurs voitures dans ta collection. On va faire un survol rapide. La première que tu as obtenue vraiment comme voiture de collection, c'est quel modèle que tu as choisi? Bien, le premier, je dirais, beau, officiel, c'était mon Lincoln 1932, qu'on a déjà fait. Oui, il y a peut-être cinq ou six ans. C'est une pièce de collection. C'est un monument roulant, un Lincoln. C'est une voiture que j'avais vraiment appréciée. Puis après ça, tu as continué de faire des acquisitions dans le temps. Oui, j'ai continué, j'ai acquéri une Pontiac 1937. Puis après ça, j'ai acheté une Pontiac 60. Écoute, j'aime bien les grosses classiques, là. Les années, comme je t'ai dit tantôt... Les années 30, t'attires beaucoup. Oui, oui, les années 30, les débuts des années 30, les grosses classiques, là. Pour quelles raisons? On sait que les designs sont vraiment beaux, c'est des voitures très bien finies, mais as-tu des raisons pour lesquelles cette décennie-là t'attire plus que les autres? Écoute, Éric, quand on achète une voiture, comme ça, là, on achète une époque, on achète un style de vie. Il faut bien comprendre, dans les années 30, là, c'était l'opulence. Même si c'était la crise, il y avait une opulence sur le côté, là, qui était magnifique, là, que ce soit par les costumes, les voitures, c'était... Vous étiez vraiment à une époque où on mettait le maximum... Comme tu dis, l'habillement des gens, c'est sophistiqué. On allait dans le même sens avec les voitures, les biens. Donc, les gens voulaient... des voitures de grand luxe parce qu'on était dans une période, avant 1929, une période où le largeur voulait beaucoup. Par contre, dans notre modèle ici, en 1933, c'est plus l'émerveillement des années 29 et moins. Là, on tombe dans une phase plus difficile pour la salle. Oui, oui, c'était pas facile. La salle a commencé en 1927, et puis, rendu en 1933, là, ils ont eu un problème parce que la salle, en 1932-33, la salle était plus fancy que la Cadillac. Puis, il fallait pas parce que les autres, ils voulaient que la salle soit un peu... un peu plus bas de gamme, si on veut. Donc, Cadillac et la salle se concurrençaient l'un l'autre. Ah, extrêmement. Ça fonctionnait plus du tout. Donc, là, il y avait une problématique. Dans le fond, ils voulaient créer une division entre Buick et Cadillac. C'est ça. Mais ils se sont fait manger des parts de marché chez Cadillac avec la voiture. Oui, la salle, ça a tellement marché qu'ils se sont ouverts avec la Cadillac qui était rendue un petit peu boiteux. Puis ça, ils aimaient pas ça du tout. Donc, le choix, c'était de faire décliner la voiture? Oui. À partir de 1934, la salle a décliné beaucoup. Ils ont enlevé beaucoup de luxe, puis de... En tout cas, ce qu'il y avait de beau. Ce qu'il y avait de beau. Puis donc, il dégarnissait la voiture. Il était encore belle, mais pas autant qu'avant. Mais ils voulaient avoir un plus gros écart avec Cadillac, j'imagine. Puis en 1934, j'ai lu également qu'on a même sorti le V8 Cadillac pour mettre un 8 cylindres en ligne d'os mobile. C'est ça. Ah oui, oui, ils ont pris... Je m'en dis, comme on dit, une débâcle. Fait que le prestige un petit peu de la marque, la salle, là, elle a commencé un petit peu à tomber graduellement. Oui, oui, c'était déclin, là. Ça commençait, là. Puis il y avait des autres divisions chez GM aussi qui ont travaillé un peu dans le même sens. Ils ont essayé de travailler au niveau du marketing, de trouver des entre-deux entre Chevrolet et Osmobile exactement. C'est ça. Puis ce que j'ai compris, c'était des échecs sur toute la ligne. C'est ça. Écoute, Silvio, on va se déplacer. Oui. On va aller chercher des éléments intéressants au niveau du visuel de la voiture parce que, regarde, c'est un bijou puis il y a plein de choses à apprendre sur la voiture. Les conseils du pro est une présentation de Feedback Garage, votre atelier mécanique pour voitures anciennes. Bonjour, André. Aujourd'hui, pour le conseil du pro, on va parler de pneus conventionnels et pneus radio. C'est quoi la différence? Bien, c'est principalement dans la construction du pneu. On va faire vite, là. On va essayer de montrer les différences, mais un pneu conventionnel a les flancs qui sont semblables à la dureté de la semelle, tandis qu'un pneu radial a un flanc beaucoup plus mou et la semelle est généralement ceinturée d'acier. Par contre, sur les voitures anciennes, on a tendance à mettre du pneu radial parce que c'est plus confortable. C'est vrai jusqu'à un certain point. Par contre, le défaut du pneu radial sur une voiture ancienne, c'est étant donné que son flanc est mou, on se ramasse avec une direction plus floue puisque le ratio de la conduite sur une voiture ancienne est beaucoup plus lent qu'une voiture d'aujourd'hui à crémaillère. Ça veut dire qu'on s'en ressent plus. Une voiture ancienne qui roule avec des pneus conventionnels avec un flanc rigide comme un flanc comme celui-ci, eh bien, il va être beaucoup plus réactif et va beaucoup mieux répondre au choix qu'on va faire de tourner à gauche ou à droite avec notre gros volant qui tourne beaucoup. C'est très important et puis ça donne une meilleure sensation de conduite malgré la mauvaise réputation de ces pneus. Ces pneus fonctionnent très bien aussi. Il faut juste vous dire que si la conduite est en bonne condition, que la suspension est bien attachée au châssis, ces pneus-là ne feront pas que votre véhicule se déguisera en serpent en suivant les roulières. sur la droite. Merci beaucoup, André. La question-réponse est une présentation d'Uniplus Network, la référence pour les pièces de voitures de collection. Qui a été le premier à offrir la transmission automatique? Trois constructeurs ont lancé simultanément des transmissions automatiques nommées e-Dramatik. Il s'agit de General Motors, Oldsmobile et Cadillac. e-Dramatik est d'ailleurs la première transmission automatique offerte en option de série. La Hudson Motor Car Company fit son apparition en 1909 et a produit des véhicules jusqu'en 1957. Au cours de la période de 1926 à 1947, Hudson a aussi fabriqué des camions légers. À l'extérieur, la portion avant de ce pick-up est essentiellement identique à la Hudson Super 6, sédant avec son capot proéminent et ses larges ailes courbées. Dans la cabine, on retrouve un magnifique volant à deux branches et un tableau de bord agencé à la couleur de la carrosserie. L'instrumentation de bord est disposée de façon symétrique, avec le compteur de vitesse côté conducteur et l'horloge côté passager. Un moteur Hudson 6 cylindres de 212 pouces cubes prend place sous le long capot de ce véhicule, produit à seulement 2174 exemplaires et que certains reconnaîtront dans le film d'animation Les bagnoles ou Cars de Disney, sous le nom de personnage Smokey. Ce segment est une présentation de les voitures anciennes du Québec. Le remisage évernal de votre voiture ancienne est un facteur important à bien maîtriser. Il y a plusieurs écoles de pensée, plusieurs procédures possibles. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a idéalement un endroit sec à privilégier pour éviter toute corrosion. S'il s'est chauffé, tant mieux. Bien ventilé. Certaines choses à tenir en compte, une bonne vidange d'huile avant le remisage serait important et la condition de la batterie, soit la brancher sur le chargeur permanent ou la retirer du véhicule pour l'hiver. Sylviaud, on sait qu'Antoine Lamotte-Cadiac a inspiré Cadillac parce qu'il a fondé Détroit en 1701. Dans ce cas, ici, c'est Lassalle, un autre découvreur français. On a voulu l'honorer un petit peu avec le logo qui est ici. Oui, c'est ça, Éric. Il s'appelait René Robert, cavalier de Lassalle. Des beaux grands noms. Oui, et puis c'est pour ça qu'il y a un petit cheval. Ça représente un peu l'armoirie de la famille Lassalle à ce moment-là. Un peu comme Cadillac a fait pour son logo. C'est ça, le même genre. Bon, ici, on a une option qui n'est pas standard sur toutes les Lassalles. Non, ça, c'est en option. Ça s'appelle un torpedo. Dans le temps, ça coûtait 20 $. 20 $. Actualisé aujourd'hui? S'ils disent autour environ de 400. Ça, ça donnait une petite note de prestige supplémentaire. Bien, oui, oui, c'est sûr. Aussi, le radiateur ici, qui n'est pas toujours chromé. Non, il était seulement chromé sur les gros bodys Fleetwood, les plus gros. OK. C'est ça, il arrivait chromé. Les autres étaient peinturés. Donc, c'est une option supplémentaire encore. Oui. Il y a beaucoup d'options à cette époque. Énormément. Juste au niveau des carrosseries, on en parlera tant de deux. 22 choix de carrosseries différentes. C'est incroyable. Ah oui. On avait les phares à brume aussi. Oui. Qui étaient probablement une option? Ou standard? Oui, c'est une option. C'est une option également. C'était pas standard. Bien sûr, des gros phares réguliers, phares de positionnement. On va se déplacer un petit peu. Oui. Sylvie, on a ici sur le capot moteur les petites trappes pour aériation. J'imagine que ça sert tout dépendant des conditions extérieures. Oui, bien, ça avait deux fonctions finalement. Ça aidait à garder la chaleur quand il faisait froid. Puis ça aidait à sortir la chaleur quand il faisait chaud. Donc, c'était manuel. On sortait de la voiture dépendant de la température. On l'ajoutait. Ça fait que s'il faisait froid, on fermait les trappes tout simplement. C'est ça. Pour garder la chaleur dans l'habitacle. Oui. Il y a la roue aussi qui est, oui, esthétique, mais ça servait vraiment de roue de secours. Oui, oui, oui. C'était une vraie roue de secours. Bien, il y en avait deux finalement. C'est une option que le monde aimait parce qu'il y en avait deux. Puis il faut dire qu'à l'époque, une crevaison, ce n'est pas comme aujourd'hui. Et des crevaisons, on pouvait en faire deux par voyage. Oui, c'était assez commun. Oui. Puis mettons qu'il n'y avait pas beaucoup de résistance sur les pneus. Puis on roulait aussi sur des surfaces assez difficiles. Oui, très difficiles. Capot moteur maintenant. Il y a quelque chose d'intéressant. Oui. Je vais te laisser l'ouvrir parce que je n'ose pas. Le fameux V8 Cadillac. On sait que le V8 a été inventé par Dion Bouton. Par contre, celui qui l'a commercialisé, c'est Cadillac, si je ne me trompe pas. Ça fait que ce moteur-là était très réputé à l'époque. Oui. C'est un moteur qui était un des plus puissants, je crois, pour ce modèle-là. Pour l'époque, oui. C'était le plus puissant. Puis en plus, lui, il y avait une option qui est très rare. C'est les têtes qu'il appelait à la compression. La haute compression. Le HC qu'on voit ici? Oui, oui. Il n'avait pas tout ça. Fait que lui, il développait 115, je pense. C'est ça, 115 pour ça. Les autres étaient en bas de 100, si je ne me trompe pas. J'aimerais savoir aussi, au niveau des sorties d'échappement, ça monte vers le haut de la tête. Il devait y avoir des raisons techniques, j'imagine. Oui, c'était pour chauffer le carburateur pour que ce soit plus rapide pour que le carburateur fonctionne bien. Pour que la voiture performe le plus vite possible. Mais ça avait un effet pervers, par exemple. Quand il venait très, très chaud, il venait un petit peu trop chaud. De là, les trappes qu'il fallait ouvrir. OK. J'imagine que quand il vient plus chaud, plus difficile à redémarrer à ce moment-là. C'est ça. Comme les véhicules qu'on a connus il n'y a pas si longtemps que ça. Pour le reste des options, ce que je vois, c'est pas mal du standard. C'est ça. C'est l'air climatisé du temps qu'on appelle. De l'époque, effectivement. On va se déplacer vers le marche-pied, si tu veux bien. Oui. Il y a ça aussi, tu me dis, c'est une caractéristique assez spéciale du Lassalle au niveau des boiseries. Oui, bien, il y a des boiseries sur le marche-pied, en chaîne. Tu as une option pour ça? Oui, oui. C'est à donner du look aussi. Ça donne du look, ça fait une belle finition, effectivement. Oui, oui. Sylvie, aussi, le design de la voiture, ça nous rappelle encore, à cette époque-là, les fameuses calèches avec des chevaux en avant. Oui. Même design, sauf qu'il manque peut-être une centaine de chevaux en avant de la caractéristique. Ça va évoluer un petit peu plus tard, les fameux design d'arrière. Oui, 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 ça va évoluer. Sylvie, il y a également la malle arrière. Les gens ne savent pas pourquoi qu'on appelait ça une malle arrière. C'est simplement parce qu'on mettait une malle à l'arrière de la voiture. C'est ça. Dans le fond, c'était la valise du temps, mais qui avait une fonction qu'on pouvait l'entrer dans l'hôtel quand on l'envoyait. On l'envoyait. On entrait carrément la valise en dedans. C'est ça, c'était pratique. Souvent, celle-là est très belle, très esthétique, mais souvent, c'était une malle avec deux poignées de cuivre. On partait avec ça. On ne sait pas s'il y avait de la poussière dans le linge en revenant, par exemple. Je ne suis pas sûr de ça. Ça, c'est une autre histoire. Au niveau du toit, les gens ne savent pas, mais c'est un toit de bois. Oui, c'est un toit qui a une armature intérieure en bois, en chêne, qui est lattée, avec un isolant. Et puis, tout finit avec un cuir sur le dessus. Par-dessus, tout simplement. Puis les armatures, des portes, tout ça, c'est en bois recouvert de métal. C'est ça. Ça veut dire qu'on a beaucoup évolué dans le temps par la suite, énormément. Nous, on va aller faire un petit tour d'auto, si tu veux bien, puis on va découvrir l'habitacle parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir. C'est tout pour le temps, par exemple. Sous-titrage ST' 501 Cette semaine à l'émission, dans le volet de Mario Lacroix, on parle bien sûr de l'histoire de la publicité automobile, mais là, on va dans la période de l'après-guerre. Oui, l'après-guerre, période de renaissance. Alors, on le voit très bien dans la publicité automobile. On a des belles images et puis on est souvent... La voiture est souvent associée avec un décor en arrière où est-ce qu'on mise beaucoup là-dessus. Le côté loisir, le côté festif, le côté un peu mondain. Alors, on essaie de placer l'automobile dans toutes les formes possibles, imaginables, pour convaincre les gens que cette voiture-là, c'est le meilleur pour avoir tel, tel, tel plaisir. En fait, on associait le style de vie à une voiture pour vendre une voiture. Exactement. Et puis, d'un autre côté, on a eu la publicité également de Volkswagen qui s'appelait Think Small. Et là, il fallait vraiment être audacieux parce qu'on est dans la période d'après-guerre, voiture allemande. Alors, on est aux États-Unis, mais cette publicité-là a gagné plusieurs prix de l'agence DDB. Alors, ça aussi, c'était très audacieux. La semaine prochaine, on va aller flirter avec les années 60. Merci, Mario. Cette semaine à l'émission, on sort des Sentiers battus. Si vous cherchez une voiture d'occasion dans les prochains mois, écoutez ce qu'on va vous dire parce qu'on va parler de garantie prolongée. Bonjour, Éric. Bonjour. Garantie Track, mais parle-moi un peu de Garantie Track. Oui, certainement. Qui êtes-vous? Oui, certainement. Dans le fond, Garantie Track, on offre des protections mécaniques pour les véhicules d'occasion. C'est revendu à travers notre réseau de marchands de véhicules d'occasion partout à travers le Québec. Ça a été créé, ça fait une trentaine d'années environ. Quand même? Oui. En 1992, ça a été créé sous le nom de gestion PEC. En 2013, il y a eu une transaction qui a fait en sorte que ça a redynamisé l'entreprise. Puis finalement, en 2021, on a rebaptisé gestion PEC pour Track Garantie. Puis ça a eu comme effet, dans le fond, de dynamiser nos ventes puis de nous propulser à travers le Québec. Donc, nouveau nom, nouvelle image de marque, également un nouveau contact avec la clientèle, j'imagine. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parle-moi donc de votre mission d'entreprise. Oui, notre mission, dans le fond, c'est d'offrir la tranquillité d'esprit pour les consommateurs. Souvent, on achète un véhicule, puis à ce moment-là, bien, il arrive des bris dans le futur, puis tout ça. Ça fait que c'est d'accompagner les consommateurs à travers la transaction, tout au long de la transaction et pendant la durée de vie qu'ils possèdent le véhicule. C'est tellement important pour le client. Ils veulent se sentir vraiment écoutés lorsqu'ils ont des problèmes. C'est ce que vous offrez aussi également, de l'écoute. Oui, ça fait que dans le fond, ce qui différencie Track Garantie de nos compétiteurs, c'est en fait, on offre des programmes personnalisés. Ça fait qu'on prend le temps de faire la prise de besoin auprès de nos marchands. On regarde le type d'inventaire qu'il y a en inventaire, les types de véhicules qu'ils vendent. Donc, un commerçant qui vend des véhicules à 15 000 $ versus un commerçant qui vend des véhicules à 45 000 $. C'est pas le même programme de garantie qu'on va offrir. Puis souvent, c'est ça une des problématiques. Dire, parfait, mais on a une garantie de base sur des véhicules haut de gamme. C'est sûr que ça crée des frustrations au moment où il y a des réclamations. Ça fait qu'on prend le temps d'écouter nos marchands, d'analyser c'est quoi leur inventaire, puis de personnaliser des programmes pour eux. Donc, on n'essaie pas de pousser quelque chose. On écoute, on regarde le budget, la catégorie de voitures, puis on adapte le meilleur plan au client. C'est en plein ça. Puis ce qu'on fait en plus aussi, c'est qu'on a réalisé que les départements de services ou les centres de services avec qui on fait affaire, bien, on ne ferait pas assez de formation. Ça fait qu'on a une équipe qui se promène sur la route, qui offre, qui forme ces gens-là. Ça fait que quand le consommateur se présente directement dans les centres de services, à ce moment-là, ils sont bien renseignés, puis ils peuvent traiter le consommateur comme il faut. Pourquoi les gens doivent regarder ce genre de produit-là? Quels sont les avantages? Oui, effectivement, quand on achète un véhicule, c'est souvent notre deuxième plus gros investissement après la maison ou le logement. Pourquoi ne pas le protéger dans un premier temps? On n'a pas toutes les ressources financières pour couvrir les futures réclamations. Ça devient en quelque sorte une forme d'assurance. C'est une économie forcée aussi par la force des choses. On met un petit peu d'argent toutes les semaines pour les futures réclamations. Ça offre la tranquillité d'esprit. Donc, on part en paix. On ne pense pas toujours à ce qu'on va faire si jamais on a un bris mécanique. Puis, en ayant cette tranquillité d'esprit-là, ce que ça fait aussi, c'est qu'on va avoir tendance à conserver notre véhicule plus longtemps. Ça, c'est un point qui est souvent sous-estimé, mais quand on sait qu'on est bien protégé, que si jamais il arrive une problématique, bien, à ce moment-là, on va être couvert. On a tendance à garder notre véhicule plus longtemps. Donc, il y a une économie à ce niveau-là. Et dans le cas où nos besoins changent et qu'on décide de vendre notre véhicule, bien, à ce moment-là, ça offre une meilleure valeur de revente. Effectivement, la personne qui va racheter le véhicule va être plus en sécurité, va être prêt à payer peut-être plus cher pour le même véhicule. Clairement, si jamais il y a deux véhicules qui sont similaires, qui sont offerts à travers soit directement des particuliers ou un réseau de marchands, bien, assurément, le véhicule qui a une protection mécanique va avoir une meilleure valeur. J'aime beaucoup l'idée de l'économie forcée. Ça évite vraiment des surprises pour le consommateur. On la dépense souvent à l'argent courant. On ne la met pas de côté. Il nous arrive une réparation de 4 ou 5 000 $ et on est mal pris avec ça, on dort en paix. Effectivement. Donc, c'est pour la tranquillité d'esprit. Le site web, on va en parler rapidement. Site web très simple, facile, convivial. Il y a de l'information à aller chercher là aussi. Oui, exactement. Le www.trackgarantie.com. C'est généralement nos plans génériques qui sont là. J'ai parlé de plans personnalisés. Donc, pour les plans personnalisés, c'est à voir directement avec les marchands. Sinon, nos plans génériques sont directement sur le site. Notre concept d'affaires est là aussi. Puis, on vous invite à communiquer avec nous au bureau si jamais vous avez des questions. Donc, si on pense acheter une voiture d'occasion, on pense à Trax. Exactement. Merci, Éric. Merci. Ce segment vous a été présenté par Track Garantie. Votre premier choix pour une garantie prolongée d'automobile. Silvio, on parlait de celui qui a designé la voiture parce que c'est une personne très, très réputée. On parle Harley Hurle. C'est une personne qui a fait beaucoup de choses pour l'automobile. Oui, ça a été un des très grands designers pour General Motors. Il a fait des oeuvres d'art sur vous, lui. C'est une des raisons du succès de GM au niveau des design. Je pense que c'est lui en partie. Oui, oui, oui. Il avait des idées assez... C'était très bien. C'était un maître dans l'art de tout ça. Puis, je pense que lorsqu'il a dessiné cette voiture-là, il était au début de sa carrière. Il venait de la Californie. Je pense que c'est un des premiers mandats qui a été donné de Cadillac vers lui. C'est ça. Et puis, Cadillac lui avait dit de s'inspirer de l'Hispano-Souza, la voiture, finalement, la Doosanburg européenne, si on veut. Fait que l'inspiration vient de là. Le mandat était clair. Donc, dans le fond, c'était pour une époque comme un sous-contractant pour Cadillac. C'est tout le début de sa job, dans le fond. C'est ça. Bon, la voiture, là, je viens de faire un petit bout. On vient de rouler un petit peu. On attend que le trafic passe. Mais jusqu'à maintenant, je peux te dire que c'est assez impressionnant. C'est doux, puis ça fonctionne très bien. C'est une voiture qui est très insonorisée, hein? Oui, 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 oui. Dans le fond, on va le dire comme c'est, c'est un Cadillac, hein? Au niveau du confort, là, je le sens. C'est vraiment, vraiment une voiture qui est confortable. C'est doux. La suspension, vraiment, là, c'est impressionnant. La suspension est assez particulière parce que c'est une suspension ajustable, de ce que j'ai bien compris. Oui, elle est ajustable à cinq niveaux, allant de smooth, si on veut, à très ferme, là. Oui. Puis c'est à l'aide d'un levier qu'on réussit à changer le niveau de suspension. Oui, c'est un levier en dessous du tableau de bord qui a cinq positions. Tu peux aussi avoir le cadran qui nous confirme la position. Oui. Ou la suspension. Avec une aiguille, on voit exactement, oui. Au niveau des qualités de boiserie, la qualité de la finition globale, on est vraiment dans l'air Cadillac, là. On est vraiment dans ce temps-là. Oui, oui, oui. Pour en sortir de là, là, on est dans l'air Cadillac. Tout est vraiment pensé pour la personne qui est de haut niveau, au niveau de la classe sociale. Il y a les petits gants, ici, pour pouvoir sortir de la voiture, on a les petites toiles pour avoir un peu plus d'intimité, on a énormément d'espace en arrière avec un repose-pied, les accoudoirs pour les bras. Donc, il ne manque rien pour le confort maximal dans cette voiture-là. Absolument. Puis, lui, bien, c'est le modèle 345C. C'est le plus gros. C'est le Fleetwood, finalement. Il a 136 pouces de wheelbase. Ça fait que ça fait une grosse voiture, là. Une grosse voiture qui se comporte de façon très confortable. Côté de tenue de route, c'est sûr qu'on s'entend, là, on n'a pas une voiture sport, mais ça a quand même du sens. C'est une voiture qui se comporte très bien. Oui, oui, oui. Pas dure à conduire, puis elle est très malheillable, là. On était en 1933, il faut le dire. Et Cadillac avait aussi mis en place, à cette époque-là, la fameuse transmission synchronisée. C'est ça. C'est la transmission synchronisée sur le véhicule. Oui. En terminant, Silvio, on va parler un peu de Beauté d'acier. Oui. C'est le club que tu as fondé. Oui. J'aimerais que tu me parles un petit peu du genre de personnes qui s'adhèrent au club. Qu'est-ce qu'on peut faire en général avec le club Beauté d'acier? Bien, regarde, on s'en va sur notre sixième année, Éric. Écoute, ce que je peux dire, c'est que c'est fabuleux, là. On s'en va. On a passé le 400 membres. On s'en va sur 500 membres. Non, c'est en pleine progression. Tout le temps. Ça lâche pas. Écoute, c'est un club qui est super dynamique. Il n'y a pas d'exclusion dans ce club-là. Tout le monde qui a un intérêt pour la voiture, même si c'est pas une antique, mais une voiture d'intérêt spécial un peu, est bienvenue. Puis on en a même des membres qui n'ont pas de voiture, mais qui ont un très gros intérêt. Puis on les prend comme membres. Aussitôt que ça fait vibrer un peu les gens, les gens par l'automobile, les gens peuvent adhérer au club à ce moment-là. C'est ça. Profiter un peu du social, des activités qui ont lieu. C'est ça. Puis on est partout, presque, dans toutes les expositions. On est visibles beaucoup, là. En tout cas, Silvio, je te remercie beaucoup d'avoir partagé avec nous. Tu es à la salle 1933. On a appris plein de choses. C'est une voiture qui est vraiment d'intérêt. C'est un statut social sur vous. Merci beaucoup de nous avoir partagé ton histoire. Ça fait plaisir. Les voitures de la semaine vous ont été présentées par PUNIPLUS Network, la référence pour les pièces de voitures de collection. Eh bien, c'était Éric Fortier. J'espère que vous avez apprécié au nom de toute notre équipe. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. Passion Auto Rétro vous a été présenté par V8 Passion et... ...Hager Tee. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501